Configuration actuelle du pouvoir. La nature militaire du régime est toujours patente, mais ses côteries et ses priorités ont sensiblement évolué ces deux dernières années. Une mécanique nostalgique revient. Il apparaît clairement que le clan qui reprend la main joue la fermeture et la fermeté. Cette tentation à un référent, la période boum dioniste dont les nostalgiques se persuèrent encore qu'elle fut la période face de l'Algérie indépendante, ce n'est pas le lieu d'évaluer sereinement et rigoureusement l'impact du coup d'État commis par l'armée des frontières en 1962 sur le futur État national. Notons simplement que la propagande primaire, l'activisme tiers-mondiste, les argarades militaro-populistes avec leur nationalisme belliqueux, l'éducation réaffectée aux fondamentalistes après une courte phase de véléité d'aération rationnelle, l'économie calibrée par le prix du baril, la paranoïa qui invoque en permanence les ennemis extérieurs et intérieurs à chaque fois qu'il faut faire face à cette urpitude et les repressions tout azimuts sont de nouveau les grands marqueurs du pouvoir. Cette gestion autoritariste s'illustre particulièrement à travers une grossière instrumentalisation de la justice qui fait de l'emprisonnement arbitraire une norme judiciaire. Les pressions exercées sur les moyens de communication et les règlements de comptes qui se déroulent dans la sphère économique ou, sous couvert de lutte contre la corruption bien réelle, un orchestre des procès à grand renfort de publicité contre les affidés du clan Bouteflika tout en épargnant des prédateurs notoires sont l'autre facette de la volonté de mettre sous cloche le pays. Et une fois de plus, une fois de trop, dirait-on, les erreurs commises ou suscitées en Kabylie ces dernières années sont manipulées pour rappeler à l'union sacrée. Sur la scène internationale, les complaisances affichées à l'endroit des régimes autocratiques, voire des velléités de soutien affichées envers les Pouches comme celui qui vient d'advenir au Mali, où le silence sidéral qui a suivi le coup d'état des militaires soudanais participe d'une prétention à piloter la reconstitution d'un cartel de régimes d'état militaro-policier sur le continent africain. Le même empressement vaut pour la sympathie exprimée envers les inclinations autoritaires qui se dessinent en Tunisie, où la diplomatie algérienne s'active à encourager son voisin de l'Est à renier l'héritage bourgobien, tant du point de vue sociétal que géopolitique, pour investir le panarabisme xénophobe, impliquer son armée dans le jeu politique et s'aligner sur les démocratures. Enfin, les divergences qui opposent Alger et le cœur sur la Libye ne suffisent plus à occulter des complicités, certes encore timides mais réelles, qui animent des dirigeants algériens et égyptiens, bien décidés à faire valoir la force au détriment du droit, le tableau du boom-dionisme est complet. La volonté de faire revivre les années 70 est une vraie obsession algérienne. En clair, le système FLN rêve d'un nouveau mur de Berlin et d'un nouveau front du refus. Si le constat ne souffre pas d'ambiguïté, sa réalisation appelle quelques remarques. Existe-t-il un boom-dion avec ce qui fit le cynisme et donc l'efficacité dictatoriale du personnage dans l'équipe dirigeante ? Le militarisme peut-il encore longtemps être supporté de nos jours ? La jeunesse algérienne peut-il être captive de slogans emphatiques à l'époque d'Internet ? Le panarabisme rencontre-t-il l'écho qui fut le sien au lendemain de la décolonisation ? Sissi est-il Nasser ? L'Egypte, si dépendante des États-Unis, peut-elle être un compagnon de lutte sûre pour Alger qui sollicite ouvertement le protectorat de Moscou ? Toutes ces questions prédéterminent les choix idéologiques et stratégiques aussi lourds que ceux qui inspirent la tentation autoritariste du pouvoir algérien d'aujourd'hui. Chacun y répondra selon ses convictions et aspirations, mais force est de constater que ces données élémentaires n'ont pas fait l'objet de grandes réflexions à Alger. On peut adopter toutes les stratégies à condition qu'elles soient mûrement élaborées et que l'on se donne les moyens de leur exécution. Mais réagir sur un coup de sang et engager les dossiers lourds et sensibles de son pays dans des voies inexplorées témoignent à tout le moins d'un manque de lucidité et de crédibilité politique. Et cette irritabilité des officiels, qui ne parvient pas à imprimer dans les opinions publiques, est l'une des grandes préoccupations qui tarotent les patriotes, les observateurs et les partenaires de l'Algérie, qui regardent ébahis des responsables qui ne savent pas nager, se jeter à l'eau sans même avoir pris le soin de regarder la météo. S'il y a bien une chose dans laquelle l'Algérie nouvelle s'est définitivement fâchée, c'est l'anticipation. Jusque-là, les militaires algériens réussissaient malgré tout à trouver des sous-traitants civils qui parvenaient à donner de leurs feuilles de route une exécution plus ou moins lisible. Nous ne sommes pas dans une crise paroxystique, mais dans une impasse où risque de se déconstruire une idée nationale évanescente parce que longtemps perfusée par le détournement de la symbolique de la guerre de libération et les devises des hydrocarbures. Ayant longtemps revendiqué un statut d'acteur garantissant la stabilité régionale, le régime algérien est subitement perçu par nombre d'analystes comme un agent acariâtre imprévisible. Regardons un peu les incohérences et le manque de cohésion qui marquent le serail aujourd'hui. Cette fuite en avant qui domine l'action politique et l'activité de gestion du pouvoir algérien peut donner à penser qu'elle fait l'unanimité. Rien n'est moins sûr. Si peu de voix scellées pour dénoncer une dérive stratégique suicidaire quand il s'agit de l'exploitation de la tension régionale, du tabou de l'arabisation, de l'emprise du militaire sur la vie publique ou de la surenchère mémorielle, on peut relever des dissonances médiatiques d'apparence anecdotique, mais qui en fait renvoient à des affrontements clanniques qui sont des signes de divergence portant sur des sujets de fond impossibles à aborder dans les espaces de médiation institutionnelle. On a vu un ancien Premier ministre désormais en prison exposer menottes au point lors de l'enterrement de son frère. Ses adversaires ont voulu assouvir le règne devant l'opinion publique pour signifier leur empris sur l'exécutif. L'outrage fut déploré 48 heures après par des fonctionnaires instruits par les quelques responsables demeuraient lucides et qui redoutaient de voir la chaîne administrative déraper dans des vengeances incontrôlables. Ambitionnant de noyer le récit du mouvement national dans l'islamo-conservatisme, la mouvance « Bédici en novembria, cocktail paradoxal silonné » actionna un de ses activistes, Amsila, pour jeter l'opprobre sur le congrès de la Sommame dont les valeurs et principes imprénièrent les six premiers mois de l'insurrection citoyenne de février 2019. Dépassant la dose prescrite, le jeune missionné accusa à Ben Hamdan de trahison. Là encore, le segment militariste qui veut bien octroyer à l'islamisme la mission de pare-feu contre les démocrates sans pour autant lui laisser la bérite sur le coup, ordonna l'arrestation et la condamnation du Nervi. On a aussi entendu récemment le président du Sénat reprendre sèchement la même mouvance islamiste qui recourt régulièrement à l'imposture historique pour présenter une guerre de libération qu'il avait dénoncée en novembre 1954 comme une aventure menée par des sanguinaires. Pour autant, le même personnage ne tire aucune leçon concrète de cette manipulation symbolique et ne s'offusque pas du fait que l'école algérienne soit infestée par les programmes qui distillent à longueur d'année les contre-vérités historiques et la xénophobie qui façonnent les esprits de génération qui constitueront les bataillons de l'idéologie dont ils viennent de condamner l'outrecuidance. Un responsable de l'un des principaux partis de l'alliance parlementaire qui ne cache pas son affiliation à l'organisation des frères musulmans s'est publiquement réjoui de la victoire des insurgés talibans en Afghanistan au moment même où le pouvoir algérien déclare toujours mener la guerre au terrorisme islamiste. Admirez la cohérence. On peut multiplier à l'envie les incohérences stratégiques et diplomatiques dans un régime devenu un amoncèlement de caste où chacune joue sa propre partition et se pose en dépositaire exclusif de l'authenticité nationale. Comment le système algérien gère-t-il ses incohérences ? Par l'improvisation et la gestion au jour le jour. On n'hésite plus à livrer l'enfance algérienne à la soumission islamiste par l'école, mais quand des fournées de jeunes aliénés manifestent leur adhésion à l'intégrisme qu'on leur a enseigné, on ponctionne une partie d'entre eux, on les enrolle dans l'armée et on leur ordonne de tirer sur leurs camarades montés au maquis. Oui, le manque d'anticipation et de cohérence sont des plaies béantes dans les conceptions étatiques du régime algérien. Le refus d'appréhender les sujets qui fondent la nation peut prendre des allures de concours de zèle quand surviennent des phases de priorité politique propices à la démagogie. C'est ce qui se passe actuellement à la faveur de la polémique née entre Alger et Paris, des ministères dirigés par des conservateurs ou enrôlés par le courant éponyme décident d'interdire l'usage du français dans leur administration. Sans aller jusqu'à dénoncer ces ruades, d'autres membres du même exécutif ne partageant pas la vision arabe ou islamiste refusent de laisser leur département en proie ou en nettoyage linguistique dont les premières victimes sont les usagers. Dans ce climat de défoulement, les excitations se déclinent dans toutes les pulsions et touchent tous les domaines. Un responsable de la santé de l'Est vient de décider d'ordonner à ses services de supprimer la langue française dans ses correspondances. Même les médecins sont sommés de rédiger leur ordonnance en arabe. Deux jeunes parents du dit responsable que se seraient vus refuser leur visa par les autorités consulaires françaises. D'aucuns n'ont pas hésité à établir la relation entre les deux événements. Le fait est que le ministère de la Santé, qui n'approuve pas la décision de son directeur de Wilaya, n'a pas osé rappeler à l'ordre un subordonné qui a pris une décision qui non seulement ne relève pas de ses prérogatives, mais peut mettre en danger la vie d'autrui. Les tabous sont plus forts que la Constitution. Pourquoi ? C'est bien connu, quand la surenchère s'impose dans les démarches du pouvoir, il arrive toujours un moment où le dirigeant se fait déborder par ses ouailles. En Algérie, et dans cette séquence où, faute de légitimité et de crédibilité, le pouvoir devenu otage de ses caricatures et des démagogies du système n'a plus d'autre choix que de survivre les pulsions de la rue. La franchise nationaliste est confisquée par l'arabo-islamiste et cela change tout quand il faut apprécier la légitimité de la parole. Ce qui fait que, sur certains dossiers, le dirigeant moderniste est condamné à se soumettre à la vulgate populiste s'il ne veut pas être donné en pâture à une opinion conditionnée par l'éducation, la mosquée, les médias et la justice à admettre comme un message sacré la donne arabo-islamiste. C'est pour satisfaire les appétences populistes que l'article constitutionnel garantissant la liberté de conscience fut supprimé lors du référendum constitutionnel du 1er novembre 2020 dans une indifférence quasi générale. À quand remonte et de quoi sont le nom de ces tabous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada